Et avec nous dans ce journal Philippine de Saint-Pierre, directrice des programmes chez KTO, la chaîne KTO. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on vient de regarder là un portrait de Benoît XVI. Que peut-on dire de son bilan ? Est-ce que c'est un bon ou un mauvais bilan papal ? C'est un peu tôt pour juger de son bilan parce que tout le monde est un peu dans la précipitation de l'information du jour. Ce qui est sûr c'est que c'est un pontificat qui aura été court. On le savait parce qu'il n'a pas été élu jeune. Il a choisi d'en anticiper la fin. C'est en tout cas un pontificat résolument marquant. Qui est à la fois dans la continuité de son prédécesseur, Jean-Paul II. Et en même temps, ayant collaboré avec Jean-Paul II pendant plus d'une vingtaine d'années, Benoît XVI avait très clairement à l'esprit un certain nombre de domaines dans lesquels manifestement il souhaitait donner un enseignement, une direction particulière. S'il choisit de renoncer à sa charge aujourd'hui, c'est probablement qu'il estime avoir pu faire ce qui lui était possible. En tout cas c'est un geste qui est une incroyable modernité. C'est une première. Est-ce que ça laisse augurer d'une modernisation de l'Église ? Tout dépend de ce qu'on entend par modernisation. L'Église n'est pas faite pour être à la mode. En tout cas, elle ne se vit pas comme ça. Elle ne se conçoit pas comme ça. Parfois, avec nos critères de la société, on a du mal à comprendre les règles de son fonctionnement. C'est vrai que c'est une décision moderne d'une certaine façon. En même temps, il ne faut pas se tromper, il y a eu des papes qui ont renoncé à leur charge dans le premier millénaire. Vous voyez, ce n'est pas tout récent. Le dernier, c'était il y a 600 ans, à la fin du XIIIe siècle. Et depuis, il n'y en avait pas eu. Ce qui est sûr, c'est que c'est une décision manifestement dans laquelle Benoît XVI a pris en compte l'évolution du monde contemporain. Il l'a dit lui-même, quand il a parlé ce matin au Cardinaux. Il a dit que le monde d'aujourd'hui va très vite. Il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de questions qui se posent. Et donc, il estime qu'il faut quelqu'un qui a une vigueur, à la fois physique et intellectuelle, que lui ne se sent plus avoir. Alors, de quoi s'agit-il ? Est-ce qu'il s'agit d'une démission ? Certains parlent d'abdication, de renonciation. De quoi s'agit-il exactement ? Quel est le vocabulaire exact ? C'est compliqué. En réalité, tout ça veut un petit peu dire la même chose. Mais ce qui est dangereux avec le mot « démission », c'est qu'en principe, quand on remet sa démission, on la remet à quelqu'un, à son patron. Et Benoît XVI, son patron, on ne peut pas le voir, il est là-haut. Donc, pour les questions administratives, ce n'est pas vraiment le bon registre. Et donc, c'est prévu par le code de droit canon, par la loi de l'Église, qu'un pape puisse renoncer à sa charge. Voilà. Donc, on peut parler de renonciation. Abdication, ça fait un peu monarque régnant. Ce n'est peut-être pas tout à fait ajusté. Ce qui est certain, c'est qu'il ne remet sa démission à personne. Il annonce librement, et le droit canon prévoit que cette décision doit être libre. C'est pour ça que, dans son texte au cardinaux, ce matin, le pape a souligné qu'il agissait librement. Personne ne peut l'y contraindre. Et il annonce qu'il a choisi de renoncer à sa charge. Mais il ne remet sa démission à personne, puisque personne n'est au-dessus de lui, d'une certaine façon, dans la hiérarchie. Alors, a priori, neuf cardinaux français devraient prendre part au prochain conclave qui désignera le futur pape. Est-ce qu'ils ont une chance ? Alors, le sport qui consiste à faire des prédictions sur les papabilis, comme on dit en Italie, ceux qui peuvent être élus pape, est un sport extrêmement dangereux. Il y a un ancien dicton romain et de l'Église qui dit que celui qui entre pape au conclave en sort cardinal. Ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'en 2005, beaucoup de regards se tournaient vers Joseph Ratzinger, qui, par son expérience et puis étant donné le traumatisme de la mort de Jean-Paul II, avait pris une place manifestement très importante dans la réflexion de l'Église. Donc, son élection n'a pas véritablement été une surprise complètement inattendue. Mais pour autant, c'est évidemment très tôt pour faire des pronostics. Et ce qui est certain, aussi bien pour les Français d'ailleurs, que pour ce qu'on entend déjà depuis l'annonce de cette nouvelle, c'est-à-dire est-ce que, pourquoi pas un pape du tiers-monde, un pape venu de l'Afrique, un pape latino-américain ? Ce qui me semble assez sûr, c'est que ce n'est pas comme ça que les cardinaux réfléchissent. Ce n'est pas d'abord une question de quota géographique. Ce n'est pas d'abord une question socio-politique qui va faire leurs critères. Quels sont les critères ? C'est un peu difficile à comprendre si on ne rentre pas dans leur logique. C'est-à-dire que c'est d'abord pour eux le fruit d'une réflexion dans la prière. A priori, les cardinaux, quand ils arrivent au conclave, n'ont pas nécessairement une idée très déterminée de celui pour qui ils vont voter. C'est pour ça que l'Église prévoit dans les jours qui précèdent le conclave, c'est-à-dire le vote à proprement parler, qui est un temps qu'on appelle les congrégations générales, dans le vocabulaire de l'Église. C'est un temps où tous ces cardinaux qui se retrouvent à Rome vont se voir matin et après-midi et chacun d'entre eux pourra prendre la parole devant les autres, pour dire ce qui lui semble crucial aujourd'hui, ce qui lui semble prioritaire, ce sur quoi il veut attirer l'attention de l'Église tout entière représentée par ces cardinaux. C'est de la politique. On peut voir ça comme de la politique, en tout cas au sens noble, mais bien sûr il y a des sensibilités différentes, il ne faut pas se le cacher, mais ça ne se passe quand même pas comme l'élection du président d'un parti politique dont on a eu des illustrations particulièrement tragiques en France ces derniers mois. Ce n'est pas de la même nature, d'autant que, soyons clairs, personne n'a vraiment envie d'être pape. Personne n'a envie d'être pape ? Ils sont plus connus que d'autres, c'est évident. C'est ceux qu'on appelle les grands électeurs, c'est-à-dire qu'on sait que leur opinion va entraîner derrière elles l'opinion d'un certain nombre d'autres cardinaux. Mais c'est très difficile d'être pape. Souvenez-vous quand Benoît XVI a été élu, en plus lui était âgé, il pensait être enfin libéré de sa mission, pouvoir retourner chez lui, écrire ses livres, réfléchir et jouer du piano, et puis voilà qu'il est appelé sur le siège de pierre. C'est un vrai renoncement parce que l'homme qui est élu pape, à l'instant de son élection, à l'instant où il l'accepte, car il doit l'accepter, mais à l'instant où il l'accepte, il ne s'appartient plus du tout. Et donc il est entièrement jour et nuit dans tous les domaines de sa vie au service de cette mission. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci Philippine de Saint-Pierre, directrice des programmes chez KTO. Merci d'être venue sur notre plateau.